Junot, la force tranquille, il s'est fondé de l'argent par rapport à ces documents. Ma dernière petite question, on a vu globalement en tant que journaliste qu'à chaque fois que l'UDP s'organisait des manifestations, il y avait toujours un nez de quelqu'un du PPRD, un t-shirt du PPRD dans le coin, une moto du PPRD en train de passer ou une réaction médiatique dans la rue du PPRD. Pourquoi votre parti se sent-il autant visé par les manifestations de l'UDP ? Loin de là, je crois que lorsqu'il s'était dans la ville, on n'a jamais été. D'ailleurs, nous nous sommes surpris. Il n'y a jamais eu des t-shirts de PPRD. Au contraire, dernièrement, nous avons constaté que dans les véhicules de l'Ingankoï, il y avait des t-shirts déchirés des gens du PPRD, c'est-à-dire qu'ils sont toujours victimes. Il y a beaucoup d'anonymes qui sont victimes de ce genre de choses, de ces hommes politiques qui pensent que c'est par la violence qu'ils vont terroriser les gens et qu'ils accéderont au pouvoir. Donc, ça n'a aucun rapport avec nous. Nous sommes disciplinés et les jeunes sont disciplinés. Sylvie Bongo, CMDDJ. Honorable Francis Calombo, vous êtes en train de charger l'UDP. On est en train de vous suivre. Nous sommes les 28 octobre à minuit. Vous êtes les premiers à prendre d'assaut le plateau de la chaîne digitale Congo, si je peux me le permettre. Et là, ce sont les boutades du style Yajan Okomi Koko. Et le lendemain matin, toujours Francis Calombo, en tête de liste, en train de mobiliser motos et autres calicots, des panneaux déployés à travers la ville. Une campagne déjà assez disproportionnée au regard des moyens mis. La question qu'on se demande, est-ce que les moyens d'abord que vous utilisez sont les moyens propres à votre parti ou sont les moyens de l'État et évidemment ceux qui vous accusent les font-ils à tort ou à raison ? Écoutez, moyens disproportionnés, je ne pense pas. Au fait, ce qui est vrai, c'est que le 28 à minuit, donc c'est-à-dire le 28, une minute, s'était autorisé pour que nous puissions commencer la campagne électorale. Et ce qui a été fait, effectivement, nous avons commencé, puisque pour nous, c'est décisif. Une élection se gagne, une élection se prépare et la campagne, puisque c'est autorisé, elle doit être faite. Maintenant, par rapport aux moyens, je tiens à vous informer, tout comme tous ceux qui nous suivent, Joseph Kabila n'a sorti aucun rang pour cette campagne. La campagne est financée par la population, pour la population, il est leur candidat, et c'est la population qui pense que Joseph Kabila doit continuer, et la population met les moyens. Et nous étions surpris, vous savez que je suis dans la direction du plus grand parti, que nous avons République démocratique du Congo, qui soutient Joseph Kabila. Et lorsque nous nous sommes réunis pour, effectivement, voir comment nous pouvons aider le président de la République, tout comme le parti, à pouvoir gagner ses élections, et bien, chaque fois qu'on voulait faire des t-shirts, il y a des gens qui disaient, non, ne faites pas les t-shirts, nous on va offrir, puisque pour nous, Joseph Kabila doit poursuivre l'œuvre qu'il a commencé, et c'est notre candidat, et nous, nous pensons que nous pouvons contribuer pour son élection, puisque c'est nous qui voulons qu'il puisse être candidat. Donc, la candidature est portée par la population, et la population veut, et la population finance. Honorable Francis Calombo, à vous voir sur terrain, vous vous comportez comme directeur des campagnes du candidat numéro 3, Joseph Kabila. Moi, je ne sais pas si vous a nommé en coulisses, parce que ce que je sache, il n'y a pas de directeur de campagne pour Joseph Kabila. Mais justement, il n'y a pas de directeur de campagne de Joseph Kabila. Tout citoyen, tout Congolais peut battre campagne pour le président de la République. D'ailleurs, c'est ce qui a été décidé, parce que la population ne voulait plus voir des hommes et des femmes qui peuvent se dire, voilà, parce que je suis directeur, il s'accapare de la campagne du président de la République, et tout citoyen peut se mettre debout aujourd'hui, et battre la campagne en faveur de Joseph Kabila. Ce que vous êtes en train de voir, je ne suis qu'un simple citoyen, parce que je pense que Joseph Kabila est porteur de l'espoir pour transformer la République, mon pratique du Congo, qu'il a une vision plus que les autres candidats, puisqu'il y en a 11. Et parmi les 11, je crois que lui seul vient avec un programme bien tracé, bien capable, et a une vision pour le Congo du lendemain. Et si vous regardez ces challengers, Etienne Tshisekedi n'est qu'une candidature de contestation, puisque lui-même ne croit pas, il ne croit pas qu'il peut gagner aux élections. Voilà pourquoi il prépare la contestation. Katakengoa, Dondo et les autres candidats, ils vous l'ont dit, ce sont des candidataires des négociations. Pour eux, ils ont été candidats pour qu'enfin, s'il y a une négociation pour leur permettre d'avancer, et d'autres sont des candidataires des stratégies. Pourquoi cette peur bleue face à la candidature d'Etienne Tshisekedi, alors qu'il y a dix autres challengers ? Vous savez, nous, on n'a pas peur. Parmi tous les candidats, il n'y a personne qui nous fait peur, mais vraiment personne, puisque Joseph Kamila va gagner. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. On pouvait avoir peur si on avait en face d'un candidat qui vient avec un programme. Vous savez, le peuple congolais est mature aujourd'hui. Il faut que quelqu'un qui doit venir avec un programme sûr, et qui est bien, qui montre, qui prouve qu'il est capable d'eux. Tous ceux qui sont des candidats ont une histoire, ils ont un bilan en République démocratique du Congo. Ils ont géré, et le peuple congolais sait telle, a telle méthode, a telle manière d'agir, et voilà pourquoi eux tous, qui sont des challengers aujourd'hui, Joseph Kamila va en échouer, puisque lui, il est le meilleur. Il vient avec un programme, il vient avec une vision, et il veut changer la République démocratique du Congo. Et ça, personne ne peut me mettre en doute, et voilà pourquoi il gagnera, et voilà pourquoi on n'a pas peur d'Étienne Tisekedi. Tout à l'heure, Sylvie Bourgogne parlait du 28 octobre à minuit. Yajan, c'est qui ? Écoutez, ça, je ne sais pas qui est Yajan. Puisque vous en parliez, semble-t-il, comme elle le dit. Personnellement, non, je n'ai pas parlé. Je crois que j'ai mis qu'il contrat les filles, je n'ai jamais parlé d'Yajan. Parce que si je vais parler de M. Étienne Tisekedi, je l'appellerais le président Tisekedi. Est-ce que dans une campagne, il faut vanter son candidat ou dire du mal des autres candidats ? Non, dans une campagne, il faut vanter son client, mais dans une émission, on reprend aux questions opposées. Blaise Zalinda, Digital Congo. M. Calumbo-Francis, le PRD, votre parti, tient à la tenue des élections. Justement, vous êtes en pleine campagne, mais apparemment, vous ne voulez pas respecter les règles qui régentent ces élections. Par exemple, vous avez des mandataires qui sont candidats et qui continuent à exercer en même temps leur qualité de candidat et puis battre campagne. plutôt leur qualité de mandataires et puis sont en train de battre campagne. Donc, automatiquement, ils les font peut-être avec l'argent des entreprises qu'ils dirigent. Vous savez, une chose est vraie, c'est qu'il faut différencier. Il y a deux catégories de mandataires. Vous avez les gouverneurs, vous avez les ministres, la loi leur autorise de continuer, puisqu'on ne les interdit pas. Par contre, les mandataires en tant que PDG ou mandataires dans des entreprises publiques, pour ceux-là, d'ailleurs, la loi est claire. Tout comme les bourgoumestres. Il ne faut pas oublier que nous avons des bourgoumestres qui, aujourd'hui, ne doivent normalement plus continuer à exercer, tout comme certains mandataires. Parce que la loi est claire. Ils doivent, à la date du dépôt de l'air candidature, on parle du dépôt de l'air candidature, déposer leur lettre de démission dans le dossier. Donc, dans leur dossier, il existe cette lettre de dépôt de démission. Et s'ils continuent à exercer cette fonction, c'est de la tricherie. J'en appelle aux uns, eux, aux autres, à prendre conscience que nous devons respecter les lois de la République. Ils doivent déposer, ils ne doivent plus continuer à poser des actes qui peuvent être préjudiciables demain ou après-demain. Donc, maintenant, c'est tout en chacun devant ses responsabilités, soit de respecter les lois de la République, ou alors de chercher des camouflages, puisque mettez-vous à la place d'un bourgoumestre, par exemple, qui est aujourd'hui candidat, qui échoue aux élections. C'est-à-dire qu'il n'a pas de base. C'est-à-dire qu'il n'est pas aimé par sa population qui revendique beaucoup de choses. Alors, à ce moment-là, je prends un exemple. Moi, j'ai croisé ce matin les habitants de la commune de Bandalungwa qui sont venus me voir pour réclamer. Voilà, nous, pour exposer les morts dans la commune, nous payons 150 dollars plus 3 000 francs des frais de l'État. Alors, les 150 dollars, va où ? Dans la poche des qui ? Et les bourgoumestres sont candidats aujourd'hui. Ils continuent à percevoir cet argent. Et nous disons non. Les bourgoumestres, au contraire, ça coûte. 150 dollars, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on peut demander, puisque c'est un lieu de l'État. Et voilà que l'État ne voit que 3 000 francs congolais et 150 dollars vendre à des poches des individus. Et ça, c'est des choses que nous devons dénoncer. Et je demande à ces bourgoumestres, d'abord, puisqu'il est démissionnaire, qu'il arrête de continuer à exercer cette fonction. Vous savez, moi, Francis, je ne travaille pas pour les individus, ni pour la famille politique. Je suis un élite, je travaille pour le pays, pour la République démocratique du Congo. Et les jours où je vais commencer à travailler pour les individus, même Joseph Kabila va m'éloigner. Il ne va jamais accepter que je puisse travailler pour les individus. Voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, même s'il est de ma famille politique, s'il fait des choses qui ne cadrent pas avec les lois de la République, il n'est pas de ma famille. Puisque s'il était de ma famille, il doit respecter les règles. Ça coûte quoi à un bourgoumestre de déposer pendant la période où il est candidat, de laisser la place ? Ils ont des bourgoumestres adjoints, de continuer à fonctionner. Un mandataire qui accepte d'être candidat, il doit automatiquement, puisque la loi lui demande d'autoriser, il doit être des honnêtes gens, puisque s'il continue à faire ça, ce sont des malhonnêtes, il nous demandera à la population de ne même pas les voter, puisqu'un monsieur comme ça va continuer à tricher, puisque ça s'appelle la tricherie. Ça, j'ai dit bien pour les mandataires et les bourgoumestres, mais pas les ministres, puisque les ministres, ils ont le droit. Donc la loi ne les limite pas. La loi ne les demande même pas des pouvoirs de démissionner. Et justement, au sujet de vos affiches calicaux sur les édifices publics, c'est triché, entre autres, selon la loi. Mais écoutez, où est-ce que nous avons mis, et je tiens à souligner... On parle de la RTNC, par exemple. Écoutez, ce que vous voyez à la RTNC, ce n'est pas l'affiche de la campagne. Ça, c'est les cinq chantiers qui ont existé. C'est une institution, et ça a existé avant, et pendant la campagne, ce n'est qu'une coïncidence. Mais si on pense que ça doit partir, ça partira. Et le fait que l'on demande à ce que l'on puisse sortir les militaires à la garde républicaine, la RTNC, il semble que c'est de la surenchère. Vous partagez cet avis ? Vous savez, ils sont là, vous savez, nous avons connu un problème en République du Congo, le problème, Eric Lengue, vous savez ce qui est arrivé, et là, ils sont là pour sécuriser la RTNC. Je vois mal, pourquoi est-ce que ça générait quoi ? Puisque les gens de l'opposition qui viennent faire leurs émissions à la RTNC, ils accèdent librement. Alors si quelqu'un est mal intentionné, qu'il veut aller faire des pushes là-bas, en ce moment-là, il va demander qu'on puisse les retirer là-bas. Mais par contre, si on pense qu'on doit sécuriser les édifices publics qui risquent, aujourd'hui ou demain, de causer problème, moi je pense qu'il serait souhaitable d'ailleurs de renforcer la sécurité de la RTNC plutôt que de continuer à laisser quiconque qui se tenterait, par exemple, de pouvoir faire de n'importe quoi à ces niveaux-là. Eric Ambago-Mazou, Stop Congo FM. Monsieur Francis Calombo, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas malaise au sein de la majorité présidentielle ? Le PPRD, aujourd'hui en première ligne dans toutes les bagarres à travers la République. Prenons le cas de Kakengé, de Mueka, en province de Kassia occidentale. Le PPRD qui empêche ces pères de la majorité présidentielle de vrai, parce qu'on a peur que l'on puisse rafler les postes pour les législatives. Le PPRD aussi, dans la province du Katanga, face à l'Udeco, toujours partie de la majorité présidentielle. Le PPRD en conflit avec ses propres pères de la majorité présidentielle. Vous vous battez pour quoi ? Je ne pense pas, mais il faut aussi souligner à Kisangani l'IDEPES qui se sont rentrés entre eux, plusieurs fractions. Nous parlons du PPRD. Non, mais c'est pour vous faire voir... Parce qu'à Mueka, c'est un docteur qui a posé sa candidature, et le PPRD a refusé, et le PPRD, docteur du MSR, a posé sa candidature, et le PPRD, mécontent de, soi-disant, l'influence de ce docteur à perturber ses activités là-bas. Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. On a vu à Kisangani l'IDEPES, deux fractions se sont rentrées dedans. On a vu un bourgiment. Donc le problème, c'est que les frustrations existent partout, dans chaque famille. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce sont des cas individuels. Donc les individus peuvent pour une raison X ou Y... Lutte de leadership au sein de la majorité présidentielle. C'est acceptable. Mais dans chaque famille, attendez, la frustration, la lutte, le pouvoir, ça ne vient pas d'ici. Même au ciel, Satan est le fruit de la frustration. Il ne faut pas oublier. Ça vient depuis le début du temps. Donc on subit le monde de ça et de ce qu'il est. Et c'est tout à fait normal et logique. Il peut y avoir... Et logique parce que le PPRD n'a pas pu avoir le poste de Premier ministre aujourd'hui. Il faut avoir le maximum de députés pour avoir un Premier ministre au PPRD. Il ne faut pas oublier que nous sommes le plus grand parti politique. Nous avons beaucoup de députés. Et le poste, si on le voulait, on l'aurait pu l'avoir. Mais Joseph Kabila a donné sa parole. Nous étions en accord avec le Palou, à qui nous avons accepté d'écheminer pendant tous ces mandats. Et jamais, à aucun moment, le PPRD a réclamé ce poste de Premier ministre. Aujourd'hui, vous réclamez ce poste de Premier ministre. On ne réclame pas. Nous sommes aux élections. Nous voulons avoir des députés. Vous avez placé 500 candidats, députés. Et donc, objectif d'avoir la majorité du Parlement pour avoir un Premier ministre. Mais l'objectif d'un parti politique, c'est quoi ? Justement, c'est légitime d'avoir la majorité et d'avoir un Premier ministre pour pouvoir gérer, pour pouvoir concrétiser la vision du président de la République. C'est légitime. C'est tout à fait normal. Est-ce que pour vous, la MP n'est pas, je peux dire, un machin, comme le dirait le général de Gaulle ? Pour vous, c'est le PPRD, le parti qui doit, en fait, gérer la RDC ? Non. Sinon, on n'allait pas signer avec eux. Si on pensait qu'il n'y a que le PPRD, non. Je pense qu'on n'allait pas signer. Je crois que nous sommes en République démocratique du Congo. Il faut fédérer. Il y a plusieurs partis politiques. Et Joseph Kabila, tout comme nous autres qui dirigeons le PPRD, avions accepté depuis longtemps de pouvoir avoir une majorité présidentielle et de pouvoir gérer. Vous savez, n'y t'était ce monde de scrutin. La majorité présidentielle pouvait être un seul parti politique avec toutes ces grosses pointures que vous voyez et de pouvoir cheminer ensemble. Mais néanmoins, nous sommes ensemble. Nous allons gérer ensemble, quel que soit le PPRD n'est que le lit, là où les autres peuvent venir aussi s'asseoir et profiter et garantir pour permettre à ce que nous puissions avoir la majorité. C'est aujourd'hui un des plus grands partis. Mais on n'a jamais marché sur nos alliés puisqu'on les respecte et on continuera à les respecter. Et nous avons besoin d'eux.